Monsieur Cher Fofana, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'environnement. Aujourd'hui, 5 juin, et célébrer la Journée Mondiale de l'Environnement. Et restauration des écosystèmes, thème de cette édition, par quels mécanismes justement le Sénégal compte ainsi procéder pour relever ce défi ? Très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Donc je voudrais peut-être, avant de répondre à la question, quand même placer, en tout cas, le contexte des Journées Mondiales de l'Environnement dans son cadre. Donc, comme vous le savez, à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre aujourd'hui, samedi 5 juin, la 49e édition de la Journée Mondiale de l'Environnement. Cette journée a été instituée par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, donc lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain, qui s'était tenue en Suède du 5 au 6 juin 1972. Alors, cette journée constitue un moment intense, en tout cas pour renforcer l'information et la sensibilisation, ainsi que la mobilisation des différentes catégories d'acteurs concernés, que ce soit l'administration, le secteur privé, les associations, les ONG, les collectivités territoriales, donc sur les questions essentielles de protection de l'environnement. Alors, chaque année, donc, il y a un thème qui est choisi par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, donc pour la célébration de cette journée. Et comme vous l'avez si bien mentionné, cette année-ci, donc, le thème porte sur la restauration des écosystèmes. Et comme d'habitude également, au-delà du thème international qui est proposé, donc, en les Nations Unies, le Sénégal choisit un sous-thème national, voilà, pour articuler justement le thème international. Et alors, le sous-thème qui avait été choisi, donc, en relation avec nos politiques en matière de protection de l'environnement, ça porte sur le PSE vert, le Plan Sénégal émergent vert, donc, qui constitue un outil pour la sauvegarde et la restauration des écosystèmes au Sénégal. Alors, pour répondre maintenant à votre question, alors, pour arriver, pour mettre en branche cette politique, en tout cas, de sauvegarde de nos écosystèmes, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, a élaboré des politiques, des programmes, des stratégies, visant également, justement, à restaurer, à protéger les différents écosystèmes existants au niveau de notre pays. Donc, pour la définition, vous savez, il existe plusieurs types d'écosystèmes, que ce soit l'écosystème terrestre, l'écosystème marin, l'écosystème artificiel, les écosystèmes mixtes, en tout cas, entre l'eau et la terre, les écosystèmes paysagers, donc, tout ça, ce sont des écosystèmes qui existent. Et donc, toutes les politiques qui ont été définies, donc, par le gouvernement du Sénégal, pour restaurer, en tout cas, ces écosystèmes, sont aujourd'hui les termes mettent en œuvre, donc, par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, à travers les différentes directions techniques concernées. Et ces politiques, particulièrement, les stratégies s'attribuent beaucoup plus, donc, comme on l'a dit, à travers, donc, la sauvegarde, mais également la restauration des écosystèmes dégradés. Et, par exemple, tenons le cas de l'écosystème forestier, la forêt, donc, il y a toute une politique forestière qui est développée aussi par le gouvernement du Sénégal, donc, véritablement, pour sauvegarder, en tout cas, nos sources forestières. Vous avez vu ce qui se passe dans notre pays avec les coupes intempestives et abusives, en tout cas, de nos ressources forestières. Donc, le gouvernement du Sénégal, donc, toujours à travers le ministère, a pris les dispositions, donc, pour contrecarrer, en tout cas, cette coupe abusive, donc, à travers, en tout cas, la mobilisation des défenses et des sécurités, pour faire face, justement, à ce banditisme forestier, si je peux l'appeler ainsi, parce qu'en fait, c'est le banditisme. Et la criminalité phonique, vous mettez ça sur quel volet ? Tout à fait. La criminalité phonique, également, si vous voulez parler du braconnage, également, ça s'inscrit dans ce cadre-là. L'histoire, et puis, bon, parce qu'en fait, l'écosystème, si on le définit, pour la petite histoire, pour nous rappeler nos leçons d'écologie, que ça soit végétal, animale, tous ces éléments-là qui constituent également l'écosystème et leurs interrelations, maintenant, qui sont aujourd'hui perturbées par les activités humaines. Et donc, maintenant, pour, en tout cas, promouvoir, conserver, donc, ces écosystèmes qui constituent notre base de vie, justement, nous devons lutter contre tout ce qui constitue la dégradation. Et c'est dans ce cadre-là que ces différentes politiques du gouvernement s'inscrivent, donc, pour la restauration de nos milieux, de nos écosystèmes, que ce soit forestiers, animaliers, aquatiques, etc. Aujourd'hui, pour parler justement du sous-thème, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le PSVert, quel est son objectif et où en est le Sénégal sur ce programme depuis son lancement ? Voilà. Donc, comme son nom l'indique, le PSVert, c'est le plan environnemental du PSVert. Le PSVert est un programme de développement, donc, d'ici l'hôpital, qui constitue notre principal cadre de développement pour l'horizon 2035. Et aujourd'hui, on ne peut asseoir un développement sans une protection de l'environnement. Et justement, pour aller vers cet horizon 2035 pour asseoir un Sénégal émergent, nous devons parallèlement et concomitamment préserver les ressources autour desquelles ce développement va s'appuyer, donc, ce qui se trouve être l'environnement. et ça rejoint aujourd'hui toute la politique également qui est définie aujourd'hui par le gouvernement du Sénégal pour préserver cet environnement, cette ressource naturelle-là sur laquelle vont s'appuyer en tout cas ce développement vers l'horizon 2035 en Sénégal émergent. Alors là, comme je reviens toujours, ce sont les différentes politiques qui ont été élaborées et qui sont en train d'être mises en œuvre, donc, avec les différents acteurs concernés, que ce soit dans le problème de la prévention de la lutte contre les pollutions et ignisances, que ce soit dans le domaine de la préservation des ressources forestiers, que ce soit également dans le cadre de la préservation également de la biodiversité, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est l'approche programme qui est développée par le gouvernement du Sénégal. Et à travers les différentes lettres de politique sectorielle, notamment la lettre de politique sectorielle du ministère de l'Environnement et de l'Environnement et de l'Environnement qui rime beaucoup avec la promotion de l'économie verte, mais également qui rime avec ce PS vert. Donc, je crois que c'est bien lancé et toutes ces politiques-là vont contribuer justement à la mise en œuvre du PS vert. Monsieur le directeur Adjouin, il y a quelques années, le Sénégal avait adopté une loi interdisant la vente de sachets plastiques. Aujourd'hui, vous parlez de prévention, vous parlez également de préservation de la biodiversité. est-ce que toutes ces personnes qui utilisent jusqu'à présent ces matières qui ont été interdites sont sanctionnées ? Ok, très bien. Je ne sais pas si vous suivez très bien les informations à travers la presse, attendez-vous-même. Vous avez tout récemment vu hier le ministre dans son intervention lors de sa sortie à Tambacuna, qui a montré un tout petit peu les nombreux efforts qui sont en train d'être mis par le département pour enrayer l'utilisation juste pour la mise en oeuvre de la loi plastique. Mais il faut que nous comprenons que cette loi, c'est vrai, c'est une loi nationale, mais qui doit être mise en oeuvre par nous tous. D'accord. Vous avez, vous les médias, vous avez un rôle extrêmement important. Vous êtes un milieu extrêmement important pour nous aider également à réussir l'application de cette loi. Dans quel cas ? Vous savez, madame, toutes ces politiques-là reposent sur un changement de paradigme, un changement de comportement et d'attitude. Parce qu'il ne sert à rien également de faire des lois si véritablement il n'y a pas un accompagnement nécessaire pour son application. Et ça ne constitue pas uniquement l'affaire de l'administration. Encore moins, il dit le ministère de l'Environnement et de l'Environnement et du Développement du RAP. Je crois que ça doit concerner l'affaire de tout le monde. Et c'est dans ce cadre que j'ai dit que vous avez un rôle extrêmement important, j'ai fait, donc en sensibilisant, en communiquant, en aidant au changement de comportement et de consommation de nos populations. Parce que les sachets plastiques, comme vous le savez, aujourd'hui, je crois que ce sont des produits non biogréables qui contribuent tellement justement à la dégradation de l'environnement. Et vous avez vu dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, justement, dans un premier temps, nous avons, le ministère de l'Environnement a véritablement véhiculé l'information et la sensibilisation pour d'abord mettre l'accent sur la sensibilisation et l'information pour appeler à ce changement de comportement et d'actualité. L'objectif n'est pas de faire d'abord la police mais de commencer d'abord par sensibiliser pour changer les comportements. Mais une loi, c'est une loi. Mais à force maintenant de renforcer, mais parallèlement, un dispositif réglementaire doit être mis en place. Et là également, au regard des différents articles de la loi, il y a des peines qui sont prévues pour qui enfreindre la loi. C'est-ce pas ? Mais je crois qu'à ce niveau également, il y a des dispositions extrêmement importantes qui ont été mises en œuvre, qui ont accompagné la loi de la sensibilisation et qui aujourd'hui, il y a des tonnes et des tonnes de sachets plastiques qui ont été récupérés avec des amendes, avec des poursuites, etc. Mais je pense qu'on gagnerait beaucoup plus à renforcer également la communication. Et c'est là où la presse, vous, vous avez dû nous aider à jouer prépendant extrêmement important pour gagner l'application de cette loi plastique. Un changement de comportement tel que prenez par le rapport sur la biodiversité de l'économie. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Aujourd'hui, comment le Sénégal compte améliorer la biodiversité tout en assurant la prospérité économique ? Oui, vous avez la biodiversité dans son ensemble parce que le Sénégal également a signé beaucoup de conventions et compris la convention sur la biodiversité. dès qu'on signe et ratifie ces conventions, on est tenu de les appliquer à travers la transcription dans la législation nationale. Non-obstant ce fait, la biodiversité contribue, comme je l'ai dit tantôt, à notre survie. À notre survie sur terre. Vous voyez, aujourd'hui, tous les médicaments qui sont fabriqués sont à base d'éléments de la biodiversité. la recherche a aidé à trouver des éléments de la biodiversité pour faire des médicaments, des vaccins, des choses comme ça. Aujourd'hui, les maladies que nous sommes en train de connaître là, quelque part, on peut établir un lien entre la dégradation de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes avec ces maladies qui surges. Je crois qu'Ebola l'a montré, n'est-ce pas ? Alors, pour dire qu'une bonne partie en tout cas des maladies, partiraient justement de la dégradation de nos écosystèmes ou de nos biodiversités. Raison pour laquelle un accent extrêmement important doit être mis en œuvre dans la préservation de ces biodiversités. Mais le Sénégal, comme je le disais tantôt, avec les différentes stratégies et politiques, est en train de développer en tout cas tous ces programmes-là pour essayer de sauvegarder autant que possible ce peut et de restaurer au besoin tous ces éléments de la biodiversité pour le bénéfice des populations. Étant directeur adjoint de l'environnement, nous interpellons le spécialiste que vous êtes sur aujourd'hui le climat. On a noté que cette pandémie a eu des conséquences positives sur le climat. Aujourd'hui, comment faire au lendemain, je ne veux pas dire au lendemain puisque la pandémie est toujours là, pour s'adapter aux effets du changement climatique ? Merci beaucoup. Vous voyez que l'environnement est un tout. tout est lié. Vous voyez, les écosystèmes de biodiversité, maintenant, on glisse vers les changements climatiques. Effectivement, il y a un lien étroit entre les écosystèmes et les changements climatiques. Parce qu'en fait, je ne prends rien que l'écosystème forestier. Si je prends aujourd'hui l'écosystème forestier, tout le monde connaît le rôle que l'arbre joue dans la photosynthèse, absorption de CO2 qui est un gaz à effet de serre et rejet d'oxygène. Mais si nous continuons à dégrader nos écosystèmes forestiers qui constituent de véritables puits de séquestration de carbone, on s'expose véritablement à ce réchauffement climatique. Donc, d'où la nécessité également de préserver nos écosystèmes. Et là, l'exemple de la préservation de nos écosystèmes forestiers contribue grandement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre responsable de l'échauffement climatique. Et dans ce cadre-là également, des mesures d'adaptation sont prises pour permettre de faire face à tous ces fléaux-là. Mais encore une fois, l'objectif de préservation de la restauration de nos écosystèmes aurait des impacts positifs, a même des impacts positifs sur ces changements climatiques qui vétalement s'éclatent l'appel. D'accord. Monsieur cher Fofana, merci beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions le directeur adjoint de l'environnement.